Les fonds miniers ont organisé un atelier pour créer des fonds de développement local, fonds de prééquation, fonds de développement de soutenir minier, fonds de réhabilitation. Mais souvent, les collectes locales ont des difficultés dans les communautés pour collecter les plus grands. Comme Ties, nous sommes la première région minière du Sénégal. Nous sommes d'abord au Conseil départemental, qui est représenté aujourd'hui le Conseil départemental. Nous sommes aussi représentés tous les maires de Thiawan, le représentant également des maires de Domboros, de Dardou Koudos, de Nguignane, etc. Donc il y a pas mal de maires qui sont venus avec les conseillers départementaux pour entendre les communautés qui sont impactées. Il y a une femme, il y a également des hommes. Donc comme l'impact sur l'environnement, sur l'économie sociale, mais également les moyens collectifs et locales qui ont besoin pour faire face au développement, il n'y a pas. Pourtant, il y a une importance de loi 2016. Il y a des niches qui sont amenées au Sénégal. Les niches qui ont failli ont failli, surtout depuis, je suppose, 2016 avec le nouveau code minier. En 2016, il y a beaucoup d'autres. Il n'y a pas de fonds qui sont amenés au fonds de développement local, alors que 5,5% des chiffres d'affaires annuels hors taxes des entreprises devraient revenir aux collectivités locales. Nous sommes, lors de l'année dernière, nous sommes sensibilisés davantage les conseillers départementaux. C'est-à-dire qu'ils sont tous les forums civils, mais ils doivent prendre le combat en charge avec les communautés pour pousser le gouvernement, surtout de lancer appel aux députés. Je leur disais qu'ils ont fait la loi des finances ratificatives. C'est-à-dire qu'il faut évaluer et évaluer l'entreprise, le fonds, les rôles collectifs locales, les rôles collectifs locales, les rôles de l'exportation minière, pour qu'ils soient en charge de la loi des finances ratificatives, pour qu'ils puissent faire la loi des collectifs locales. C'est-à-dire qu'ils ont lancé l'appel, et qu'ils ont lancé l'opérationnalité, pour qu'ils ont lancé lancé. C'est-à-dire qu'ils ont lancé le plan de gestion environnementale. C'est-à-dire qu'ils ont fait le suivi actif au niveau du forum civil, le suivi environnemental actif. Donc, nous avons commencé à Thiers, parce-à-dire que le combat, le conseil municipal ou le conseil départemental de Thiers, nous les portons directement pour Thiers. Parce que le fonds, il n'y a pas le fonds uniquement pour Thiers. Il y a des fonds pour Ndendori, il y a des fonds également pour Hamed Ounare, il y a des fonds pour Bakel, il y a des fonds pour Kiedougou, il y a des fonds pour, même dans le Bosaya, avec les futures exploitations également de phosphates. Donc, toutes les zones minières, le combat est-à-dire que le contexte est développé des politiques pour la mobilisation des ressources domestiques. Donc, il y a des niches pour les établissements de Thiers, parce que les États sont en place, parce qu'à l'article 2, article 115 du Côte-Munier, Alinea 2, il y a des fonds de développement local, il y a des collectivités locales, mais également des communistes. Donc, l'autonomisation des femmes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des deux points qui sont en place. Soit une convention, soit un protocole. Donc, il y a des administrations des mines, de la géologie. Nous travaillons avec un accompagnement des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, pour que nous fassions également au bénéfice des populations. Parce qu'il y a mieux que l'exploitation minière du environnement, qu'il y a mieux que l'eau sociale. Dans ce cas, il y a des conseils municipaux et les conseillers départementaux qui ont soulevé la question de la communauté, de la population qui est une répétition basée sur la démographie. Il y a des régions, des départements qui ont vu qu'il n'y a pas d'entreprise minière. Il n'y a pas d'exploitation minière. Il n'y a pas d'exploitation. Mais, ils sont appelés, comme vous savez, non seulement, ils sont des conseils, des conseils d'entreprise, mais ils ont des conseils d'entreprise, mais ils ont des conseils d'entreprise. Parce que si ils exportaient les mines, il n'y a pas d'exploitation. C'est parce que l'eau, l'odeur, les bonnes humilles dégagées, ou les bonnes humilles dégagées, ils peuvent impacter toutes les communes qui ont été exploitées. Donc, tout ce qui est, c'est qu'ils ont réparti les mines, c'est-à-dire qu'ils ont des états. Parce qu'ils devraient appeler les mines, ils devraient également appeler les mines sur le fonds de péréquation. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été accompagnés pour mettre en place des plans de développement, des plans de développement locaux. Ils devraient avoir. Donc, nous avons également une base sur l'étude, les PGS, parce qu'il n'y a pas d'exploitation. Nous l'avons contractualisé. Donc, l'initiative de l'année dernière, nous avons aujourd'hui, les communautés, les conseils départementaux, les conseils municipaux et les forums civils pour que nous prenions les fonds miniers. Vous savez ce qu'on doit aujourd'hui, nous devons encadrer. Parce qu'il n'y a pas d'exploitation. L'agression ou l'expansion, les multinationales du Dundé, partout dans le monde, il y a une zone d'exploitation minière. Et les gens qui ont l'air récemment, ils vont dans une localité, ils vont voir les influents, des hommes religieux, des jeunes influents, financiers, ce n'est rien. mais ils vont l'encadrer. Parce que, supposons qu'il y a une zone qui a un groupe qui est sonnale entreprise parce qu'il y a un grand environnement. C'est un groupe qui est favorable à l'entreprise. Si l'entreprise peut récupérer les jeunes qui sont favorables, il y a des conflits. Il y a aussi des conflits. Il y a aussi des stratégies et des terroristes. Et il y a des terroristes. Les filles sont en place qui sont en place et qui sont en place et qui sont en place de la population et qui ne ont plus de l'encadrement. Cela doit faire attention. Il y a aussi des appels Tout ce qui est entreprise est une traçabilité. Sinon, il faut créer des flux financiers illicites. Ce qui est bien sur l'économie, bien sur le plan social et bien sur la sécurité. Au niveau du ministère de l'Environnement, l'ADEC contrôle des études d'impact environnemental. Mais si le ministère de l'Environnement n'a pas un budget d'investissement, il y a des fonctionnalités. Nous savons également qu'il y a des commissions régionales. Il y a des moyens, et il y a des entreprises. Donc, il faut contrôler. Si le ministère de l'Environnement, ça pose un problème sur l'efficacité du contrôle. Même le contrôle inopiné, il faut le faire sur le terrain, souvent avec certaines pratiques. C'est ce qu'il y a. Nous, au niveau du forum civil, nous nous prônerons également au niveau du ministère de l'Environnement. Il ne faut qu'à commencer. Mais nous commençons à initier une réflexion sur comment mettre en place une agence nationale des études d'impact environnemental. avec des agents assurmentés, des techniciens compétents, mais également crédibles et intègres avec des moyens d'investissement et des moyens de fonctionnement qui leur permettront nous dougoutir l'entreprise. Nous pouvons appeler également au niveau du forum civil le suivi environnemental actif. Ce que nous avons fait, c'est de préserver notre environnement. Nous pouvons également prévenir certains conflits sociaux. Nous pouvons permettre aux collectivités locales, aux départements ou aux communautés territoriales, aux départements ou aux communes de travailler en parfaite symbiose pour préserver le Sénégal. Nous venons d'un arrondissement de Mewan qui constitue aujourd'hui le nœud, un des centres même de l'exploitation minière. Et nous vivons là un paradoxe. Plus de la moitié de nos terres, en particulier une commune comme Darokodos, aujourd'hui est affectée aux sociétés minières d'exploitation des urcons comme GCO, des ICS. Et malheureusement, toutes ces sociétés sont exonérées des taxes fiscales, telles que la conservation économique locale remplaça la patente. Et au niveau de la RSE, également, c'est timidement que ces sociétés appliquent la loi qui a été votée. Ce qui nous resterait, c'est peut-être comment faire pour bénéficier des fonds miniers qui, nous le savons, peuvent constituer véritablement un apport important par rapport d'abord à la situation économique d'ensemble. Nous vivons toujours la COVID. devant l'absence des ressources, comment faire pour que ces fonds miniers puissent être mobilisés et surtout au bénéfice des populations. Aujourd'hui, M. le Président, nous sommes dans un dilemme. Je pense que si rien n'est fait avec la pauvreté qui gagne du terrain, la détérioration et la dégradation de l'environnement. Aujourd'hui, les populations sont à bout. Et je suis persuadé que nous devons, autant que l'Etat que nous d'autres collectivités locales, ensemble avec les acteurs de la société civile, mener ce combat pour arriver au moins à compenser. Au moins à compenser. Parce que les populations, en particulier les jeunes, vous avez entendu les marches régulièrement au niveau de la zone de Moro, de Daru, de Taiba et autres. Les jeunes ne peuvent plus comprendre que les sociétés gagnent énormément d'argent au moment où la pauvreté est là. Certains villages n'ont pas d'eau, d'autres n'ont pas d'électricité. Et surtout au plan emploi, il y a même un recul. L'essentiel de ces sociétés ne reculent plus, préférant moderniser par la gestion, par les machines. Je pense qu'il y a là un vrai problème si nous prenons garde qui nous interpelle et qui interpelle l'Etat au premier chef, qui nous interpelle en tant qu'élu, et la société civile également devra continuer ce combat. Je voudrais donc vous rassurer que ce plaidoyer, nous allons le porter le plus haut. Tout à l'heure, notre ami Aziz pensait qu'il faudrait même un atelier national pour attirer l'attention de plusieurs autorités. Et de ce point de vue-là, je pense que la commission en charge des mines au niveau de l'Assemblée nationale sera tout à fait disposée à voir dans quelle mesure, avec le forum civil, on doit organiser cette atelier national pour sensibiliser les autorités de manière à pouvoir rendre effectif au moins l'application de ce texte-là. Le chiffre d'affaires global des entreprises qui opèrent dans le secteur extractif, c'est 1 066 milliards pour 2019. La contribution globale du secteur extractif pour le Sénégal, c'est 161 milliards. Comme vous l'avez dit tantôt, 4 % du budget, 2 % du PIB, 1 % d'impôts locaux. Mais ce qui est retraçable dans le budget de l'Etat du Sénégal, c'est 147 milliards. 137 milliards venant du secteur minier, 24 milliards du secteur des hydrocarbures. C'est ça qui est retraçable dans le budget de l'Etat du Sénégal. Pour la région du Thiès, la 1re région minière du Sénégal, en termes d'implantation et de contribution, la contribution, elle s'élève à 63 milliards sur les 161 milliards générés par le secteur extractif. La part qui revient aux collectivités, c'est que Babacar l'a dit, les mines ne font pas partie des compétences transférées. La partie qui revient aux collectivités territoriales du Sénégal, elles font au total 602 dans le cadre de l'AC3, 557 communes et 45 départements. La part qui leur revient, c'est 5,215 milliards pour l'année fiscale 2019. Il a si bien dit, c'est les droits fixes, les redevances et les taxes superficiaires. Pour la région de Thiès, la part qui revient sur les 5,215 milliards, c'est 542 millions pour 2019, pour la région de Thiès. Les dépenses sociales, qu'on appelle RSE, au niveau national, c'est 3,369 milliards sur un chiffre d'affaires de 1,066 milliards. Mais au niveau local, c'est 1,75 milliard, dont 2 % pour la santé, 2 % pour l'hydraulique, 27 % pour l'éducation et 13 % pour l'éducation. Je pense seulement à ces éléments. Je pense sur le contrôle de mes amis de Mouniane. Vous avez reçu un stade financé par Jacami ou Kojeka. Kojeka à hauteur de 100 millions versés dans ce registre. Pour la région de Thiès, quelques éléments pour corroborer ce qu'a dit Babaka, excusez-moi, ce qu'a dit Iliman. Mou, qui n'abrite aucun site migué, a 35 millions sur ses fonds de précoachions. Diès, qui abrite les cimenteries et les carrières, a 25 millions parce qu'il y a les critères démographiques. Thiès, la commune de Thiès-Est, qui n'abrite aucun site, a 19 millions. Moro a 4 millions. Moro n'abrite pas le site d'exploitation, mais Moro abrite les habitats, l'habitat social. Thaï-Bendiaï, 3 millions. Darukhodos, 100 millions. Mouniane, 43 millions. Mais vous allez à Grand-Yof, la commune de Mounèk-Boussou, l'entreprise avait 27 millions parce qu'il y a les critères démographiques. Donc pour en revenir, pour montrer qu'il y a beaucoup de disparités, mais pour être très précis, je le disais à mon ami Virayem, l'objectif de cet atelier, c'est surtout de trouver des solutions. Mais pour dire vrai, la réalité aujourd'hui, c'est que nous avons la conformité technique sur le plan institutionnel, sur le plan réglementaire, mais nous n'avons pas la conformité en termes d'impact et de résultats. Pourquoi je dis que les populations préfèrent le croissant à la croissance ? Si on parle de chiffres, de rapports, alors que dans la loi de finances initiale de cette année, 2019, ces fonds ne sont pas inscrits, cela pose problème. 5 milliards, 215 millions. J'ai parlé au président Allélo pour dire que vous allez en sécher. La prochaine loi de finances réducatives devrait prendre en charge, ne serait que ces 5 milliards. C'est deux communes qui abritent deux sites minés, ICS et GCO. En 2019, les ICS ont fait un chiffre d'affaires de 261 milliards de francs CFA. Elles ont fait un bénéfice net de 42 milliards. Elles n'ont reversé que 5,4 milliards. Pourquoi ? C'est les impôts sur les revenus, c'est les cotisations sociales, parce que les ICS sont réchis par le code de 81, qui n'avait pas prévu ces dispositions relatives à ces fonds. Et il y a des clauses de stabilisation. Et l'en plus, aujourd'hui, le contrat qui l'élit va jusqu'en 2033. Et il y a 1 milliard de tonnes de faussettes de réserve pour 500 ans dans le code d'exploitation. Cela veut dire que le contrat sera révélé. Est-ce qu'on va continuer les ICS pomper nos ressources ? 33 000 hectares occupés, indianisation sur les 66 cas du supérieur. Les 56 sont des Indiens, des Sénégalais. L'indianisation sur la même d'oeuvre locale, les chauffeurs. Cela pose problème. Ce qui pose ce problème de ce fonds. Il y a un principe, c'est le principe de la territorialité de l'impôt sur le revenu. Chaque état est compétent pour déterminer l'impôt sur les populations vivant sur son territoire. Si on prend le domicile fiscal d'un contribuable qui est au Sénégal, le Sénégal a le droit d'imposer. De même, si ce contribuable-là a un domicile fiscal hors du Sénégal, c'est le pays de résidence qui a la possibilité d'imposer. Donc, la personne qui réside au Sénégal est imposée, d'après notre droit fiscal, à la fois sur ses revenus de sources sénégalaises, mais également sur ses revenus de sources étrangères. Par exemple, un Français qui vit au Sénégal sera imposable sur ses revenus provenant du Sénégal, mais également sur ses revenus provenant de l'étranger pour véhiculer son domicile fiscal au Sénégal. On a également les mêmes règles dans d'autres pays. Donc, il y a nécessité d'avoir une convention fiscale pour éviter une double imposition. L'objectif, on passe rapidement sur l'objectif des conventions fiscales, on l'a dit tantôt, c'est minimiser les doubles impositions, l'imposition excessive, l'insertitude d'imposition, c'est la non-imposition, c'est-à-dire qu'une même personne échappe deux fois à l'impôt, mais également, ça permet de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale à travers un échange de renseignements. Les conventions fiscales arrivent à cet objectif, notamment d'éviter les doubles impositions, en éliminant le cas, les cas de doubles impositions juridiques et économiques, en réduisant les impôts à travers l'établissement des crédits d'impôt. Ils éliminent également les formes de discrimination et permettent de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, en mettant en place des réseaux de règlement, des litiges, et donc, dans un environnement fiscal beaucoup plus stable pour les investisseurs, et donc, ils participent un peu à la croissance économique. Il y a donc deux techniques pour éviter la double imposition. Rappelez que la double imposition a lieu lorsqu'une même personne, un même revenu, une imposition du revenu mondial plus une imposition du pays de source. Donc, le même revenu fait l'objet d'une double imposition à la fois pour un pays qui applique le revenu mondial, comme le Sénégal. On impose des revenus de source sénégalaise, mais également, on impose des revenus de source étrangère. Donc, si un étranger qui vit au Sénégal a des revenus de source étrangère, ce revenu-là risque d'être imposé au Sénégal, mais également, risque d'être imposé dans son pays. La manière d'éviter ces double imposition, c'est l'attribution d'un droit exclusif d'imposé. Soit on dit que c'est l'état de source qui impose, soit on dit que c'est l'état de résidence qui impose, ou bien, les deux états se partagent l'imposition à travers des taux d'imposition réduits. On a également des exemptions qui sont prévues. On a également des renonciations. Par exemple, dans la convention entre le Sénégal et l'île Maurice, c'était simplement l'état de résidence qui imposait. Donc, le Sénégal avait renoncé, ce qui avait fait perdre, selon la presse, au Sénégal un certain nombre de montants assez importants du fait de cette convention. On va passer rapidement au modèle de convention, comme on le disait tantôt. Il y a principalement, jusqu'ici, on avait deux modèles. le modèle de l'ONU, qui défendait plus les besoins des pays en développement, contrairement au modèle de l'OCDE, qui défendait plus les entreprises ressortissant des pays développés. Et on a une troisième voie qui tente de s'affirmer, c'est le modèle de l'ATAF. L'ATAF, c'est la rencontre africaine des administrations fiscales. C'est un peu un démembrement de l'Union africaine, mais qui s'occupe du volet fiscal. Donc, s'inspirant des modèles de l'ONU et des modèles de l'OCDE, l'ATAF a rédigé un modèle de convention fiscale, qui tente d'écriver les conventions fiscales en faveur des pays africains. Donc, pour appliquer une convention fiscale, on a cinq étapes. C'est d'abord de définir la nature du revenu. Le revenu étant catégorisé dans les conventions fiscales. On y revient tout de suite. Ensuite, on détermine si la convention a lieu de s'appliquer ou si c'est le droit interne qui doit s'appliquer. Si la convention doit s'appliquer, quelle disposition de la convention, appliquer ? Ensuite, à quel état est attribué l'imposition ? Est-ce que c'est l'état de source ? Est-ce que c'est l'état de résidence ? Ou c'est un partage d'imposition ? Ensuite, la dernière étape, comment on détermine l'impôt ? Donc, les conventions fiscales, de façon générale, que ce soit dans le modèle de l'EU, dans le modèle de l'ATAF, dans le modèle de l'OCDE, les conventions fiscales ont une certaine structure. on a, dans toutes les conventions fiscales, par exemple, celle signée par le Sénégal, on a les premiers articles qui vont définir les personnes visées. Donc, qui sont régis par les conventions fiscales. Ensuite, les impôts visés. On a un certain nombre d'impôts, notamment les impôts sur le revenu, les gains en capital, l'impôt au profit de l'État et des collectivités territoriaires. Donc, dans les articles premiers, 2 et 3 des conventions fiscales, on définit souvent les personnes visées par la convention, c'est-à-dire les États parties. Ensuite, les impôts visés, les impôts concernés par la convention. une décision. c'est tout d'un du monde, que nous avons Sous-titrage ST' 501